Amateurs de voyages et d'aventures, bonjour. Lors de notre séjour aux Antilles, l'île la plus au sud où nous avons séjourné, c'est Grenade. Comme à Saint-Vincent, on y parle anglais, les marchés sont atypiques et on se déplace en taxico. On vous embarque pour un tour d'horizon de l'île aux épices. Grenade est une île verte modelée par le volcanisme et la forêt tropicale. Elle est réputée pour la qualité de ses épices. La plupart des visiteurs sont des vagabonds des mers qui naviguent à travers les Caraïbes. Ils viennent ici à la fin de l'été pour s'éloigner des risques cycloniques. Comme beaucoup d'autres bateaux, on aurait pu jeter l'encre dans la baie bien protégée de Saint-Georges. Mais pour faire quelques travaux, nous nous sommes à Marais, au port de Plaisance, bien équipé et proche de la ville. Saint-Georges a été fondé sur ordre de Richelieu en 1650, d'où son important passé colonial français. Le plus grand témoignage de cette époque, c'est son port en forme de fer à cheval, avec des quais à la française et des entrepôts en briques rouges. Le centre-ville est une succession de rues escarpées à flanc de colline. C'est une ville vivante avec ses étals colorés, de légumes, d'épices, de produits manufacturés et de marchés aux poissons. Le stand-out tunnel passe sous la colline et relie les quais du port au quartier ouest. Nous avons voulu visiter le fort Saint-Georges en espérant découvrir l'architecture d'un fort français du XVIIIe siècle. Derrière les fortifications, on imaginait de beaux bâtiments bien alignés. En fait, ils sont pratiquement en ruine et auraient bien besoin d'être rénovés. Une nouvelle journée nous conduit vers le nord de l'île. La route qui longe l'Atlantique serpente entre villages de pêcheurs et longues plages désertes. Notre premier objectif, les cascades. Il y a beaucoup de rivières sur cette île et la géographie volcanique favorise les chutes d'eau de toute beauté. Ensuite, nous visitons une usine qui conditionne l'épice qui fait la fierté de l'île, la noine muscade. Un établissement étonnant datant de 1952 où tout est encore traité manuellement comme au premier jour. C'est un plaisir de voir travailler ces gens en silence sans le bruit de machine. Chaque sac est imprimé manuellement au moyen de pochoirs pour une commercialisation mondiale. Notre guide chauffeur nous conduit à une exploitation de chocolat. Ici, les fèves sont traitées de manière artisanale et convaincus par la dégustation, nous repartons avec quelques tablettes. Nous finissons la journée par la visite d'une très vieille distillerie de rhum. Elle date de 1785 et produit un rhum quasiment explosif à 75 degrés. Ici, on travaille à l'ancienne avec une roue à eau pour broyer la canne à sucre et un alambic chauffé au feu de bois. Notre séjour à Grenade nous laisse d'excellents souvenirs. A aucun moment, nous n'avons ressenti la moindre insécurité. Il y a très peu de touristes français. Dommage car l'île est authentique et sa population charmante et souriante. Dommage car l'île est authentique et sa population charmante. Sous-titrage Société Radio-Canada